Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie d'œuf. Alors, loin de moi, près de toi. Ouais, bon ben, c'est tout, c'est à toi maintenant, garde-le. L'histoire, au lycée, enfin, je crois, ou au collège sinon, a une fille hyperspace, genre, on la surnomme Muge, miss ultra gênante et énigmatique. Elle fait plein de trucs incompréhensibles et réagit pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Et elle est in love d'un gars, Kento. Et pour attirer son attention, elle l'attaque tous les matins. Ouais, mais bon, ça fonctionne pas des masques, car Kento, c'est un type assez dark qui cause et qui sourit pas des masques. Pourquoi elle fait ça, Mio ? Ouais, c'est le vrai nom de Muge. Bah, parce qu'elle dit qu'elle sait que sous sa carapace, Kento, en fait, c'est un tendre. Et comment elle sait ça ? Ben, figure-toi que Mio, on lui a donné un masque lui permettant de se transformer en chat. Et ce chat, Kento, il l'aime grave de chez grave. Tu veux des infos ? Loin de moi, près de toi, son nom Jap, il a rien à voir. Puisque la trad de Nikitai Watashiwa Neko Okaburu, ça part en trait à... Je veux pleurer, je suis comme un chat. Un truc du genre. Et donc, initialement, c'est un film d'animation Jap du studio Colorido datant de 2020 et dispo apparemment sur Netflix. Ici, on est face à l'adaptation manga sortie la même année au Japon en 3 volumes de Korumaru Kyosuke. À la base, ce titre est un seinen du comic new type. Mais chez nous, il est sorti chez Nobinobi dans sa collection Shonen Kids, trouvant une nouvelle fois que les cibles éditoriales, ben, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Mon avis ? Alors, ce type de manga, habituellement, ça me plaît bien. Peu de volume, une histoire d'amour simple et fraîche, un poil de magie, enfin, un soupçon, si tu préfères, histoire de faire un peu plus classe. Et donc, loin de moi, près de toi, j'ai trouvé ça sympa. Techniquement, c'est pas renversant. Le dessin est ok, la mise en classe fonctionne bien. Pour moi, ça manque tout de même d'identité, et les dessins des chats, ben, j'ai déjà vu mieux. Mais bon, niveau scénar, ben, Mio, l'héroïne, même si on nous la présente comme chelou, elle est assez classique. Elle rentre juste dedans pour forcer les chenilles. Tu sens que les persos ont quelque chose à offrir, mais sur ce volume 1, ça prend sur le temps. En tout cas, l'histoire est plaisante à suivre, même si j'attends tout de même la suite et fin pour avoir un avis un petit peu plus prononcé. Quelques conseils ? Ben déjà, tu peux m'attendre le film, connu aussi sous le nom de A Whisker Away. Ranma Nibunoichi, avec des histoires d'amour et des transformations animalières. Et flou de basket, aussi pour le mix transformation et love stories. Ben voilà, c'est fini, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire. Loin de moi, près de toi. Sur ce, je te laisse, et... Retenez dessus, l'envoi du manga ! Si c'est loin de moi, c'est près de toi, mais si c'est près de moi, est-ce que c'est loin de toi ? Vous avez deux ans.